Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment sauvegarder en PDF une déclaration complète. Donc, la déclaration T1 du Canada, la TP1 du Québec, ainsi que toutes les annexes qui ont de l'information. Donc, on va dans Fichier, une fois que vous avez terminé, Fichier, Imprimer, Expédier PDF, OK. On enlève T1 TED et TP1 TED et on fait, on sélectionne les deux papiers. Ça va nous mettre automatiquement les informations qu'on a de besoin. Donc, on devrait automatiquement, dans cette déclaration, par exemple, il y avait des intérêts pour payer sur un prêt étudiant. Ça a automatiquement mis cette annexe-là qui va être inclue dans l'impression. Tout ce qui est en noir dans la colonne 2 va être inclus dans l'impression. Et je n'ai pas de revenu d'entreprise, donc ça ne va pas mettre le PDF des revenus d'entreprise. Donc, on fait seulement indiquer la T1, TP1, papier. On laisse la colonne 2, qu'est-ce qui est indiqué. On va dans Aperçu. Moi, ça va m'ouvrir le Adobe, dans Adobe Acrobat, l'information du PDF. C'est beaucoup plus long. Là, on a un document de 66 pages. Donc, les premières pages, c'est le fédéral avec toutes les annexes. Les autres, c'est le Québec avec toutes les annexes du Québec. Ensuite, « Fichier ». Créer un fichier PDF. Bon, ce n'était pas du tout ça. Désolée. « Fichier ». « Enregistrer sous ». Donc, on sélectionne un autre dossier. Vous pouvez aller et le sélectionner dans vos documents, l'endroit où vous voulez. Moi, je vais le mettre dans « Fiscalité ». Moi, c'est nommé « K-Jessica ». Je vais l'appeler « K2 déclaration complète » parce que ça a vraiment toutes les annexes dedans. Donc, je vais sauvegarder ça et c'est fait. Donc, quand vous êtes, juste un petit quelque chose, quand vous êtes dans « Profile », vous n'avez même pas besoin de terminer la fin ici. Là, vous pouvez faire annuler. Quand vous êtes dans « Profile », puis vous cliquez directement « Créer PDF », ça va le créer et le sauvegarder à l'endroit que ça sauvegarde le logiciel « Profile », les cas, mais dans un format « Profile ». Donc, pour voir où ça l'a mis, moi, par défaut, vous pouvez aller dans « Fichier », « Enregistrer sous » pour voir vos cas « Profile » sont enregistrés à quel endroit. Donc, vous allez voir ici le parcours, là, que ça enregistre vos cas « Profile » dans le format « Profile » et le PDF va avoir été mis à cet endroit. Donc, merci. Bonne journée.